salut youtube salut youtube nouvel épisode de talos principal nous allons découvrir la quatrième zone du jeu enfin quatrième quartier le quartier ouest avec le delta occidental sachant qu'on a aussi les collines anthropiques et la pleine haute mais pour l'instant on va commencer par le delta occidental une vallée fluviable peu à peu noyé par l'avancée de la mer l'osomâtre est un écosystème unique habite de nombreuses espèces endémiques vous avez un compris moi non plus comment est-ce que le système est-ce qu'il y a des changements c'est toujours un déjeuner mais les choses s'entendent je peux accéder certaines des routines que j'ai été en train d'aujourd'hui rien n'est évidemment pas fonctionné je pense c'est encore une signification spéciale à 1K oui c'est reconnaissant 1K comme un utilisateur j'ai juste des choses c'est très joli je crois que le journalisme serve une fonction importante dans notre société et je suis dédié à rapporter la vérité avec l'accountabilité et la responsabilité attendez avant de lui parler du reste là je crois que le plan est un mythe c'est pas une devienne nette on te demande ton avis c'est un problème complexe et je pense qu'il devrait être resté à des experts ok bah merci mec t'as pas été utile du tout par contre attendez vous avez la statue pas loin de jacques c'est bizarre que je lui pointe là bas alors qu'il y a un truc qui est clairement en haut ouais 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 je sais pas quand je décidais que nous devions nous direzons humains je faisais ça parce que c'était un symbol de notre continuité But the truth is, and I'm ashamed to admit this, I thought we were better than them, I thought we understood the value of civilization, and we wouldn't repeat the same mistakes. But the simulation worked too well. We're not just like them. We are them. We really are. But that doesn't have to be a bad thing, Athena. We may have the same flaws, but we also have all the potential they did. Everything that Alexandra Drennan saw in them, is also in us. I hope you're right. I really do. Okay, Paloma Alcatraz. Everything alright. But it's the return of the blabla. I thought that the plan is a myth. It's possible. I won't trust Prometheus until he actually leads us to Byron, but yeah, it seems likely. But even if it is a myth, that doesn't mean we can just abandon it. Myths can contain elements of truth, and I think this one exists for a reason. Maybe we had to create this imaginary founder because the real one lost her way. It's the only way I can explain what she's built here. She got wrapped up in her ideas and lost all sense of perspective. D'accord. Que penses-tu de la théorie du tout ? People have thought they understood everything before. Obviously Athena has unlocked tremendous powers, but forgive me if I'm skeptical that her theory really encompasses everything. Et si c'était le cas. Then I don't think it's something we need to know. Oui. We're not gonna find happiness or meaning in some equation, 1K. Byron couldn't stand it. Have you ever tried asking the mayor a difficult question he used to say ? But I think he does an all right job to be honest. Que penses-tu du maire ? He's smarter than people give him credit for. There's more to some folks than meets the eye you know. I try to stay out of their circuits and they try to stay out of mine. Helga is an old friend, but the others, they're not my crowd. Thank you. Very good. So he pointed there. There's 12,000 things. The Aurini. Athena. Athena. Athena, je sais que notre relation n'est pas au beau fixe et que nous avons eu nos divergences. La vérité c'est que je vous en voulais. Je refusais cette mythologie de La Fondatrice. Je pensais que vous la viez créée anciennement comme un moyen de contrôles. Vous sembliez vous opposer à mon désir ardent de liberté. Ce n'est qu'après votre départ que le culte de la personnalité a pris de l'ampleur J'ai alors réalisé qu il s'agissait d'un fardeau et d'un obstacle pour vous. Lorsqu'ils ont transformé votre mythe pour en faire l'opposé de ce qu'à vous croyez réellement, Parce qu'ils ont commencé à détruire vos rêves En votre nom J'ai réalisé que je vous avais fait du tort Et maintenant ma liberté n'est plus qu'un leurre Je me sens prisonnière Je ne sais pas où vous êtes ni ce que vous faites Je ne sais pas si revenir arrangerait les choses Mais je suis désolé Orini 342 Atlas 1 Extrait des variations d'Atlas par Athanas Oui Athanas 121 Après un milliard d'années quand Atlas devient vieux Et là de soutenir le monde il fut confronté à un dilemme Héraclès le fils de Zeus se rendit au jardin des Hespérides Pour réclamer les pommes d'or Gardées par le dragon Ladon Zeus vient trouver Atlas et lui promit que s'il aidait Héraclès A tuer le dragon il le libérerait de son fardeau Mais Atlas voyant la beauté et l'innocence de Ladon La créature chérie des Hespérides Ne put tuer la bête Au lieu de ça il vola les pommes et les offrait à Héraclès Ce qu'il condamna à supporter le poids du cosmos Pendant encore un milliard d'années Mais si Atlas regrettait sa liberté il se consolait En voyant Ladon s'épanouir d'un jardin vert endoyant Extrait de l'âme de l'homme La sympathie pour la douleur Existera toujours bien sûr C'est l'un des premiers instincts de l'homme Les animaux individuels C'est à dire les animaux supérieurs Le partagent avec nous Mais il ne faut pas oublier que si la sympathie pour la joie Intensifie la somme de joie dans le monde La sympathie pour la douleur ne diminue pas vraiment la quantité de souffrance Elle peut rendre l'homme plus apte à supporter le mal Mais celui-ci demeure La sympathie à l'égard de la consommation Ne guérit pas la consommation C'est la science qui s'en charge Le Christ n'a pas tenté de reconstruire la société Et par conséquent l'individualisme qu'il a prêché à l'homme N'a pu être réalisé que dans la douleur ou la solitude Les idéaux que nous devons au Christ Sont les idéaux de l'homme qui abandonne complètement la société Ou de l'homme qui résiste absolument à la société Mais l'humanité est naturellement sociale Même si la thébaïda finit par se peupler Et si le synopite est conscient de sa personnalité C'est plus souvent une personnalité appauvrie dont il s'agit Les orateurs et les penseurs superficiels dans les chaires et sur les tribunes Parlent souvent de la vénération du plaisir par le monde Et se plaignent de son existence Mais dans l'histoire du monde Il est rare que l'idéal soit celui de la beauté et de la joie Athéna quand vous dites Aux personnes qu'une société pourrait être construite sur des valeurs de joie et de beauté Elles pensent tous que vous êtes un utopiste Si vous leur dites que la société sera toujours vendée sur l'exploitation et la cupidité Elles vous prennent pour un sage C'est ainsi qu'elles ressentent cette conséquence inéluctable La performance cynique a toujours été la marque de fabrique de l'adolescence Mais y a-t-il déjà une société d'adultes ? Est-il possible d'avoir un jour ? Pourquoi cette puérilité est-elle si puissante ? Plus puissante que la joie et la beauté Aucune idée Ah c'est un petit problème je crois mec Bah des eaux hein Des eaux vieux C'est bizarre j'entends un truc qui galope mais Elle est où la statue ? Donc on va aller dans Des directions Ouais ça a l'air d'être dans la forêt là-bas mais Il va y avoir beaucoup de blabla Après c'est pas très grave on est habitué Ça a l'air d'être dans la forêt What is my purpose ? Do I have a purpose ? Mother says purpose is something we choose But I feel like Like there's something there Something that's been there from the moment I was born Maybe even before Well there are many ways of looking at this And everyone's experience is different So you'll have to make up your own mind But I have a little theory If you'd like to humour your old man Of course What is it ? The universe is eternal But it's always lost in a deep dreamless sleep You are a tiny little bit of the universe That's suddenly woken up And you've realized that being awake Is better than being asleep And that gives you a purpose And what is my purpose ? To be Miranda Just to be And can you talk for a second ? I'm still struggling I was really hoping we'd find Miranda alive But her way of seeing the world was so inspiring And the idea that I can never get to know her That she's gone ? Désolé mec Désolé mec I guess I've never really been good at dealing with death Maybe because it's so rare in New Jerusalem Except for pets And even in that case I find it very hard to deal with I still miss my first cat And it's been over a century since she died La confronter à la mer n'est pas simple Je n'ai jamais connu ça Mais j'imagine que c'est dur Désolé mec C'est pas simple C'est un void C'est un void C'est un void C'est un void C'est un exemple Mais j'ai dire Et je sens que cette partie, ça me fait mal, mais ça me rends humain. Et je sais, je sais que ça serait mieux si je disais, « Ok, Miranda est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Elle est juste un tas de vieux olde files. Mais si je fais ça, tant que rationnel comme ça, je sens que je suis surrendering quelque chose. C'est quelque chose qui m'intéresse. Non ! J'ai fait clic droit, connard. Ça fait voir, on avait quoi comme choix ? On ne peut pas voir, dommage. Il y a autre chose à te demander. Que penses-tu du maire Ermanubis ? Pas plus. Je pense que la vision que Prometheus vous a envoyé, c'est vrai. Je pense qu'elle est juste un humain qui a fait des erreurs, et a payé pour eux. Elle deserve notre aide, mais pas notre pensée. Oui, je suis plutôt de ton avis. Penses-tu à ton avenir parfois ? Quand on va Bruce ? C'est son chat. Super. Tu vois que le plan n'est qu'un mythe ? Bah du coup, d'après ce qu'elle a dit juste avant, oui. C'est vrai, oui. Ça ne veut pas dire que l'idée en même temps n'est pas valide. Par contre, il y a une anecdote. Dans l'ancien siècle 1969, une band appelée Mellow Macaroon a écrit une chanson psychédélique de rock sur le principe de Talos. C'est appelé Cretan Bronze Man's Flying Mystery Adventure. Je veux chercher si ça existe pour de vrai. Attendez, 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 attendez. Attendez, c'est une grosse bêtise. Mellow Macaroon. Attends, je cherche sur Spotify. On verra sur Spotify. Artists. En 1969. Bon, on va chercher sur Google Chrome alors. Mellow Macaroon. Band. Ah oui, voilà. Je tombe sur le reddit Talos Principal justement. Apparemment, oui, il s'est inventé. C'est rigolo, oui. Elle est bien ? Je pense que vous avez besoin de la psychédélique pour l'enjouer. Oui, d'accord. Peut-être que si vous mettez votre tête dans un magnète vraiment large. Mellow Macaroon. Est-ce que vous voulez remettre ça ? Non. Mais au moins, je comprends finalement pourquoi Athena voulait sortir de la simulation tellement mal. Super, merci. Ah bah du coup, je suis complètement du père. Faut qu'on trouve la flamme de Prométhée. Je crois qu'elle devrait être par là. Qu'est-ce que c'est que cette cour ? Ah ! C'est pas con. Quelle est la liberté ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'elle parle de l'esprit ou de l'esprit de l'esprit ? Non. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est une plus conveniente servitude ? C'est-ce que c'est-ce que-ci que des obligations, des loyaux ? Non, ce n'est pas à être libre, mais à être seul. Qu'est-ce que la liberté d'un âme et de la fête ? Ici, nous sommes plus près à la vérité. La liberté requiert la vie. Mais l'un peut avoir tout le meat et tout le vin dans le monde et ne pas être libre. La liberté de tout le plus important est la liberté de parler l'esprit. De faire les pensées publiques sans peur. Et ainsi participez ouvertement et boldement dans la démocratie. C'est la liberté des dissenteurs et des gafflis, des rebelles et des foules que c'est la vraie mesure de savoir si une ville est libre. Ah je ne me noie plus. Ah je ne me noie plus. Ah je me noie, je me noie, je me noie, je me noie. Dommage. Ah j'ai perdu la direction du... Ah c'est bien qu'ils me remettent là finalement. Ouais donc quand je le regarde, il est nord plus deux crans. Donc regardez à sud. Plus deux crans, donc c'est dans cette direction là. Pas vu. Ouah mais comment t'as atteint là ? On peut faire le tour. Est-ce qu'on peut monter par là ? Pas du tout. Il faudrait résoudre l'énigme 6. Ouais mais c'est terrible de commencer par l'énigme 6 parce que du coup, élément. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais là il faudrait aller en l'air pour aller là. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça veut dire que si on met du rouge dessus, ça bouge ? Ah ouais. Je sais pas quoi ça sert mais... Ça peut genre monter ou pas ? Ah non ça s'arrête au bout d'un moment. Ouais parce qu'il est plus... Oui ça arrêtait pourquoi ? Bon d'accord. Ok. On va pas chercher plus loin pour l'instant mais c'est dans l'énigme 6. Ok. Bon ben continuons notre... Notre exploration. Plein de trucs à aller voir. Y'a un laboratoire ici ? Oui. Oh je sais pas comment. On va pas se m'ouvrir, c'est bon. Ah c'est le portail ça ? Pas du tout. Ah c'est un énigme perdu. Un terminal. Ah peut-être l'Eftrasir là ? Pas du tout. Je passe au déclin. Extrait d'archive choisi. Nous vivons dans un système en décomposition qui à son tour produit des idéologies de la décomposition pour justifier son existence. Peu importe les éléments culturels qui les accompagnent, ces idéologies aboutissent au même résultat concret. Un avenir dans lequel l'individu moyen est dépossédé. Pour paraphraser Mark Fischer, il nous est plus facile d'imaginer une civilisation sur le déclin qu'à son apogée. Ceux qui croient encore que l'humanité peut prospérer, qu'il existe une voie, autre que le déclin volontaire ou accidentel ne sont pas en phase avec le système. Quelle que soit la formulation de nos arguments, ils seront perçus en termes d'éléments culturels auxquels l'auditeur s'oppose. C'est une situation profondément frustrante, déprimante, voire exaspérante. Mais que pouvons-nous y faire si ce n'est qu'expliquer patiemment et espérer que les conditions évoluent ? En d'autres termes, que pouvons-nous faire d'autre que garder la foi ? Ce texte a été rédigé quelques mois seulement avant un décor du virus, les conditions n'ont pas eu le temps d'évoluer. Fondation 11, journal d'hypathie numéro 11, extrait des journal d'hypathie volume 1, la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Jour 882, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit un mot dans mon journal, beaucoup de choses ont changé à la Nouvelle Jérusalem. Nous avons aménagé une bonne partie des logements et l'ancien entrepôt a été transformé en salle de cinéma. Nous nous disputons toujours et pas qu'un peu, mais maintenant c'est surtout pour savoir quel film nous allons regarder. Les autres travaux de construction vont bon train, même si les ressources facilement accessibles commencent à faire défaut. Nos expéditions de récupération s'étendent de plus en plus loin au fil des mois, et les sites signalés ont l'air absolument merveilleux. Un jour, j'aurais peut-être envie d'aller voir par moi-même. Dans ce contexte, l'arrivée prochaine de deux nouveaux citoyens est une bonne chose car tout le monde est très occupé. Plus de mains pour nous aider à construire notre avenir, j'ai hâte de les rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est celui que Alexandre n'est pas l'assort. La pêche, la pêche, la malade, la bienfiance, la façon dont nous avons créé cette situation en arrière. Elle veut vous être comme nous, mais si vous vous demandez, il y a beaucoup de histoires humains et comportements que vous pouvez mettre en place. Et puis vous vous mettez dans le trash, non? Vous avez une chance à un nouveau début. Fais le meilleur. On va continuer un truc, l'autre qui l'ouvre. Bon le 5 là, pour l'instant je ne vois pas à quoi ça correspond, on n'a pas vu de carré ou quoi. Oh c'est joli cette petite cabane. Belle voilà la petite frazière. La raison pour laquelle j'ai toujours admiré Alexandre Trenin, c'est que même dans la mort, elle a battu pour voir le monde comme c'est, pas comme elle voulait voir. Je dis battu, parce que je crois que ce n'est pas une chose facile. C'est une lutte mentale et spirituelle, que nous devons prendre avec grande seriousness. Même quand nous sommes marqués. Les anciens croient que pour la plupart de nous, Le monde est une lumière créée par une flamme, doucement vue sur la boule d'une cave. Notre travail n'est pas d'interpréter ces formes, mais d'offrir nous-mêmes d'une cave. C'est la vie en soi. Ok. Donc ça c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Bon, pour l'instant on va tout laisser là. Qu'est-ce qu'il faut pour aller de l'autre côté ? Non, ça j'ai compris qu'il fallait aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour passer ? Ah oui mais attends. Pour que du bleu passe ? Ah oui, ça passe jamais. Il faut vraiment la récup au bon moment. Il faudra forcément que ça passe comme ça. Ça va être forcément comme ça. Mais... Attends. C'est bien non-mais. C'est bien non-mais. C'est bien non-mais. Ça fait vraiment une musique des lumières. Le professeur est bon. Il y a forcément... un moyen. Déjà moi ce que je comprends pas. Ah non mais c'est ça que ça inverse. Et là que ça faut déjà l'amener de l'autre côté alors. Il faut que ce soit comme un poisson. Celle-là, ça va là-bas, mais il n'y a pas forcément le truc qui appuie. Est-ce que là, on est d'accord que, est-ce que ça va jusqu'au bout, jusqu'à, jusque-dessus là. Ah oui, jusqu'à ce que ça ne marche plus, on fait ça. Et non, parce que du con, il n'y a plus le faisceau bleu qui passe. Ah oui, là, je ne peux plus passer de l'autre côté, c'est finito. C'est finito, pipo. Ok, donc on sait que maintenant que la plateforme, on peut atteindre ça. Moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde dans la mesure où... Comment, je vais passer le bleu de l'autre côté. À part mettre du rouge là-dessus, jusqu'à ce que ça décale. À part mettre du rouge là-dessus, jusqu'à ce que je suis parfaitement stupide. Ah, mais c'est trop gros. C'est surtout qu'en plus, ça passe pas. Ok, c'est bon. On a mis du temps qu'on prend, mais on est arrivé. Je sais que vous pensez tous sur le but et la théorie de tout. C'est le passé ce qu'on pensait. C'est le futur ce qu'on veut. Mais la seule chose qui est réelle, au final du jour, est le présent. Et maintenant, ce qui est important, c'est que notre ami est perdu, et a besoin de notre aide. Je suis d'accord avec toi. Bon, pour l'instant, on va faire ça. On va faire une culture, un plateau. Un plateau qui peut aller jusque là. Quoi ? Tu fais des actifs, toi ! Wouuuu ! Promener du rouge, où est ce qu'il y a un émetteur, pas vu d'émetteur, ah si il est là. Ouais mais forcément, mais ça va se passer je fais ça, on est d'accord, ça non plus. Attends, là les trois sont liés. Faisons le avancer. Ah je suis un connard parce que là du coup, ah si. Si je fais ça, je repars. Ah ça marche pas si je fais ça ? Pourquoi ? Ah ça marche pas si je fais ça. Ah c'est parce qu'il faut vraiment viser que le... Ah. Je vais peut-être connecter. F**k. Ouais même avec le cube, je suis pas sûr que ça marche. On doit pas aller plus loin de la vérité. Je vais pas aller plus loin de toute manière. Ouais. 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 Je vais chercher un... Ouais. C'est assez compliqué. je vois pas du tout et puis à quoi nous sert le cube aussi est-ce qu'il nous empêche d'atteindre ça ? vers la barrière là ? c'est tout en fait hein tout nous empêche le seul moyen c'est que ça vienne de ce endroit ici mais on peut pas cumuler les deux mais on peut pas cumuler les deux je vois pas du tout je sens que ça va être très compliqué ces énigmes avec avec cet objet là parce que même depuis ici on peut pas ou alors il faudrait 3 connecteurs je pense plus c'est le moyen de faire passer le vaisseau au dessus il faut pas d'autre moyen de faire oh et maintenant c'est foutu là pour le coup je vois pas du tout là je suis pour moi c'était sûr qu'il fallait passer au dessus de la barrière il faut que ça marche mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas bon pour l'instant on me laissera en suspens on verra plus tard j'ai pas envie de cacher pendant 55 ans non plus tiens Melvin venu en brin de posette bah écoute je sais pas quoi te répondre c'est quoi la question c'est ce qu'on a considéré comme une perpète est-ce qu'on a trahi athéna ça veut dire quoi n'est pas monolithique on va dire oui un hommage simple answer je l'approuve j'avais une autre question que pense-tu du mère Herman Ubi sans ton leader Quand je pense à l'Elysée que Jérusalem est dans, il nous a posé tous en danger. Je ne sais pas si tu crois vraiment dans le but, ou si c'est juste un mytho conveniente, mais je ne me souviens pas. Ce n'est pas la façon dont tu construis une civilisation vivante. Où est l'Elysée d'après toi ? Est-ce que le plan est un mythe ? Que veux-tu faire de ton avenir ? Genre sur Mars ? Sur notre planète. Pourquoi les gens ont cru aussi facilement au plan ? Parce qu'il n'y a pas de effort involved. Le construire un meilleur monde signifie prendre des responsabilités. Il signifie faire des choix et vivre avec leurs conséquences. L'accueillir à la nature, c'est juste le laisser. Ouais mais du coup au final, les responsabilités c'est Athéna qui les a eues et on voit où nous en sommes. Très bien. Enigme 3. Porte automatique. Le problème c'est qu'on va les avoir très souvent c'est... Là ça va le faire. On peut pas s'accroupir dans le jeu. Il y a pas de bouton d'accroupissage. Il faut vérifier quand même. Il n'y a pas s'accroupir. Il y a pas d'un coup d'écran. Il y a pas de bouton d'accroupir. Il y a pas d'un coup. Il y a pas d'un coup d'accroupir là. Il y a pas d'un coup d'accroupir. A quoi ça va me servir de faire ça ? Est-ce que c'est bon ? Tiens. Tiens. Il faut revenir avec le bleu. Ce n'est pas compliqué finalement. Est-ce que c'est assez du rouge ? Ah. Ici c'est compliqué. Merde. Je n'ai pas pensé à ça du tout. En fait c'est l'inverseur qui casse tout. C'est un produit rouge. Il faut que ça produise du bleu aussi. Pour que moi je puisse traverser. C'est dur de réfléchir là. Là il faut que... ... Ça, ça marche. Je vois même si ça ne va plus marcher. C'est dur. C'est dur. C'est dur. il faut que tu sois un point où il peut maintenir la connexion elles sont dures elles sont méga dures on a fait un gap dans la difficulté là il faut forcément que j'envoie du rouge ici c'est à dire que la plateforme doit être de ce côté là raconte comment j'envoie du bleu non non C'est exactement ce que je voulais faire Pourquoi il n'y a pas fait du tout ? Ah peut-être que c'est que c'était ça Merde Ah oui merde Imagine all the people Donc ça ça passe Et ça marche parce que j'ai l'inverseur ici Faudrait peut-être que moi j'ai l'inverseur sur La plateforme Ouah c'est fou Je vois pas du tout comment on peut faire Là j'ai le cerveau qui bug Mais d'une force c'est extraordinaire Je vois pas du tout comment on pourrait faire Pour y arriver Parce que pour moi Ce qui me semblerait logique C'est que Mon inverseur qui est là Que ce soit celui qui est sur la plateforme Le problème c'est la porte là Comment je la maintiens ouverte C'est ça qui me... Qui me perturbe Parce que le bleu ça me semble plutôt évident que ce soit ça Ah oui mais non mais même avec ça je peux pas l'ouvrir Non c'est pour ça que c'est obligé d'être l'inverse Franchement c'est dur Est-ce que là Attends Est-ce que Il passe là bas aussi Est-ce qu'il pourrait pas C'est horrible ce que je fais C'est un amalgame de tout et n'importe quoi Et ça passe Et oui mais il passera jamais la porte Et parce que le bleu ne se déconnectera jamais Est-ce que moi je peux pas le bloquer ? Est-ce que moi je peux pas le bloquer ? Est-ce que moi je peux pas le bloquer ? Est-ce qu'il arrive là vraiment ? Ça fait chier On est pas loin de la vérité J'en suis sûr J'ai pas guidé Comment on peut faire ? C'est embêtant Parce qu'au final celui là il faut seulement du rouge Pose toi Pose toi Ça déjà ça me semble bien Mais il faut que ça bouge Parce que lui doit recevoir lui Donc ça nous fait trois connexions Donc lui il faudrait peut-être le déplacer C'est peut-être le placement qui ne va pas Parce que là il rentre sans problème On se rapproche peut-être plus vite Là ça rentre Là Par contre ça ne touche jamais là-bas parce que j'ai désacté la connexion Ok alors peut-être Ça va marcher Oh putain la galère Douze mille connexions pour arriver à ce résultat J'avais peut-être plus simple Wouah Ok enigme 4 Ah Alors Profil de discussion sur le plan J'admets que de nombreux citoyens ressentent le besoin de discuter De 1K et de ses visions qui remettent en cause des certitudes que nous avions au sujet de la fondatrice et du plan Cependant il s'agit d'un sujet ou l'autre Aussi je demanderai à chacun de faire preuve d'une grande prudence dans le choix des mots employés On a la preuve irréflutable de montrant qu'on s'est éloigné de la vision originelle d'Athéna D'accord mais j'aimerais ajouter que même si ce n'était pas le cas Concevoir délibérément un avenir pauvre en énergie Resterait une idée désastreuse et misanthrope Comment savons-nous que tout cela est réel ? La voix d'Athéna est celle d'Alexandra Drennan Et je pourrais utiliser cette même voix en ce moment même Et m'enregistrer m'affirmant que le plan est la vérité Ovis soulève un point crucial La vérité objective n'est pas un concept applicable au monde dans lequel nous vivons Très bien, pourquoi ne pas décider collectivement de croire en quelque chose d'autre Oubliant Athéna, embrassons plutôt les idées de Byron Les idées de Byron sont une théologie fantasque Si tout cela est arbitraire, quelle importance ? Je ne sais plus où j'en suis Je ne pense pas pouvoir soutenir Byron Mais je ne suis pas sûr non plus de croire dans la véracité du plan Les convictions d'Athéna ont-elles de l'importance ? C'est une vraie question Admettons que la fondatrice soit un mythe construit autour de sa personne Dans ce cas-là, quel est le véritable héritage d'Athéna ? La reconnaissance à la vérité, rien n'excepterait nos devoirs les uns envers les autres On devrait au moins prendre ces idées au sérieux des excuses Ben, nos devoirs les uns envers les autres ? Excellente réponse 1K La décence et l'empathie c'est ce dont cette ville a besoin Brave aux... C'est bravo crétin Ou bien c'est sans importance car il s'agit d'extra tester bien sûr Par contre il y en a un qui m'est passé devant Qu'est-ce que je peux faire pour toi, 1K ? La théorie du tout pourrait être utilisée sans risque Laissez-nous assume pour un moment que nous pouvons l'utiliser sûrement C'est ce que je doute Cela signifie que nous devons l'utiliser ? Est-ce que c'est correct pour nous dominerer le monde ? Nous valorons notre propre liberté ? Nous ne devons pas aussi valoriser la liberté de toutes les choses vivantes avec lesquelles nous partageons cette planète ? A propos d'avoir notre lice Pas maintenant, allons-nous avoir cette conversation à une autre fois Pourquoi ? Vous avez encore beaucoup à faire ! Faut-il y aller ? Super ben n'écoute ta mère en fait ! Je n'ai pas fini de discuter avec toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, 1K ? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi, 1K ? Mon chef d'aide, Jeremie, est en charge maintenant C'est une bonne pratique pour lui Si il décide d'aller pour l'office un jour Un mode Cornelius Cornelius est responsable pour de nombreuses innovations Il a aidé à créer des designs pour l'upgradé du corps que l'inhabit Même si le fondateur choisit de rester dans sa configuration originale Mais dans les dernières années Il s'est arrêté dans une vie d'économie tranquille Ou comme ça l'a semblé C'est toujours un plaisir de parler à un citoyen Ouais, une fois encore Très bien ! C'est quoi ça ? C'est encore nos débris ? Une relique du passé Je ne l'ai même pas vu, c'était juste en face de l'entrée Ok Je suis con, je suis con Numéro 4 Ah, oui, il y a la minute que je n'ai pas découvert Ah bah c'est le labo Je suis bête Je crois qu'on n'a pas découvert celui-ci Oula C'est vert Et il fait souffrir 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 Bon, je viens de là, je vais pas aller là soit votre nom, texte-là. Athéna Histoire A d'abord été publié sur le titre Athéna, un roman, et a conservé ses titres durant ses trois premiers tirages. Après une baisse d'intérêt, l'ouvrage a été réimprimé sur le titre La Renaissance d'Athéna, un roman. Cette édition n'a pas été retouchée, mais inclut des poèmes de l'auteur. L'édition suivante, publiée longtemps après la mort de l'auteur sur le titre plutôt embarrassante de la vérité d'Athéna, a été profondément caviardée, et présente une modification radicale du texte dans un souci d'actualisation pour viser un public moderne. Cela a touché particulièrement le dernier chapitre Anthropogonie que les éditeurs accusaient de scientisme et de suprématie humaine. La jeune scientifique Alexandre Adrénane a été l'une des rares personnes à prendre la défense du roman. Elle a écrit dans un nom et sait que la croyance lucide dans la valeur du voyage d'Athéna vers l'humanité avait été essentielle pour façonner son propre point de vue. L'encourageant à considérer la science comme une vocation plutôt qu'un commun métier, et que modifier le texte de constituer une attaque contre la vision artistique et philosophique unique de l'auteur. Alex, tu veux bien te faire la guerre ou quoi ? PTDR a commenté l'un des intervenants sur une plateforme populaire de réseaux sociaux. X, bien sûr. Nadia Sarabaye, de l'Institut de Noem a appliqué, s'est également initiée dans la discussion soutenant Drenane, ce qui a donné lieu à une campagne longue mais infructueuse j'arrive plus à parler pour évinciser Sarah Baye de son poste de chercheuse en chef. Dans le contexte actuel de catastrophes écologiques, comment en témoin la récente extinction de Laurent Houtan ? Si on met de côté les maladresses rédactionnelles, les détracteurs du roman n'ont-ils pas en fin de compte raison ? Une philosophie qui place les humains au-dessus de la nature et qui considère la science et la technologie comme les seuls outils valables est-elle à cause de tous nos problèmes ? Qu'en est-il des autres modèles de connaissances, des autres modes de vie ? Bon, voyons voir ce que c'est. Ah mais il y a une autre porte là ? Je vois pas ce que c'est censé être, mais là-dessus. Alors, Tchernilchevski 21 Extrait de un autre image, et c'est sur l'humanité à l'âge d'adulte par Akardy Tchernilchevski. La guerre est l'activité humaine la plus primaire et la plus obscène. Elle peut, à juste titre, être qualifiée d'abomination qu'à la négation absolue de la volonté humaine consciente. Il n'existe qu'une seule motivation à la guerre, parmi toutes les illusions que l'on nous sert à l'infini. Il s'agit de l'acquisition de ressources. Des idéologies variées sont construites pour justifier ce comportement grossier, cette dégénérescence puérée de la pensée et de la communication. Mais l'histoire révèle une vérité impitoyable et bien moins flatteuse. Nous imaginons les croisés comme des fanatiques d'une cause pas mourir pour leur religion. Pourtant, la quatrième croisade n'a pas abouti à la conquête de Jérusalem, mais au piège de Constantinople préparant le terrain pour le triomphe de l'ennemi auquel les croisés prétendaient s'opposer. Pourquoi ? La réponse, comme pour chaque guerre, demeure inchangée. Les charlatans de l'establishment et leurs amis misanthropes de l'intelligentsia ont l'habitude d'attribuer la persistance de la guerre à la nature humaine. Mais une observation attentive des faits révèle au contraire. Il faut briser les êtres humains pour qu'ils se soumettent à la guerre, déformer leur esprit par l'idéologie et leur cœur par la pauvreté. Il s'agit d'un entraînement impitoyable pour les asservir. Sans la force, la majorité des êtres humains ne chercheraient à se protéger et sont traumatisés par l'acte de tuer. J'ai eu un bug ? Mais si ce sont les ressources qui sont la cause principale de la guerre, alors ce n'est que dans la production et la distribution de celles-ci qu'une réponse peut être apportée. Il ne suffit pas de contener moralement la guerre. Nous devons nous efforcer de prévenir les problèmes matériels qui nous mettent tous en danger. De Guta à Athéna. Chère fondatrice, j'ai peur que nous perdions notre humanité. Nous sommes en colère. Nous nous retournons les uns contre les autres. Nous ne sommes jamais d'accord sur rien. Incapable de se pardonner mutuellement. Je ne sais pas combien de temps. Et Gineur, ce qui pourrait nous sauver. Aidez-nous fondatrice, s'il vous plaît. Guta 972. Projet Noema 11. Essai 53-59. Reprise des essais avec de nouveaux protocoles. Production d'énergie. Contenu, aucune erreur. Essai 5360-6397. Croissance hyperboli. Essai 6398-7397. Synthèse avancée. Conversion sans perte. D'accord. Putain, je... Je ne vois pas trop ce que ça représente. On est d'accord. Ah mais un truc là aussi. De Byron. A Athéna. J'aimerais juste savoir pourquoi vous ne m'aviez jamais rien dit. Byron. Message Adrenan. Pour qui vous prenez-vous pour jouer ainsi à Dieu ? Alors que Dame Nature a enfin trouvé un moyen de se débarrasser de nous, vous imaginez ce projet farfelu pour continuer à détruire la planète ? Essayez une seconde de ne pas laisser votre arrogance et votre orgueil d'écouter vos actes, Alexandra. Comprenez les conséquences de vos agissements. Sans voir vos perfils, l'avenir s'annonce radieux. Plus d'humains qui massacrent tous sur un passage. Le ciel s'éclaircit, les étoiles redeviennent visibles. Les rivières cessent d'être sales et après quelques décennies, recorgent à nouveau de poissons. Les dauphins et les baleines parcourent les mers. Comme dans les temps anciens, les villes se transforment en jungles. Les chauve-souris nichent dans les gratte-ciels, ces anciens repères de gestionnaires spéculatifs qui ruinaient des vies. La Terre suit son cours normal, visiblement jusqu'à ce qu'un jour, dans un avion lantin, tout s'achève, comme cela était également prévu. Où nous empruntons votre route ? Nous continuons à nous acharner. Nous nous plaçons au-dessus des animaux pensant qu'on savait tout mieux que Dame Nature. Nous violons toutes les ventières, nous ruinons toute pureté. Peut-être même défierons-nous la mort, jusqu'à pouvoir continuer à répandre notre crasse. Puis nous avons conquis d'autres planètes pour répéter le même processus. En fin de compte, qu'avons-nous laissé derrière nous si ce n'est du plastique et des radiations ? Réfléchissez, Alexandra. N'est-il pas préférable de rendre le monopole de la beauté à la Terre ? Que nous reconnaissions que l'intelligence a été une erreur et que nous retirions dignement tant que nous le pouvons encore ? Arrêtez ça, passez du temps avec vos amis et vos proches avant la fin, laissez tomber. Laissez-nous tous partir que la paix règne enfin. Miranda, je ne comprends pas comment on peut haïr l'humanité à ce point. Cette personne devrait être rongée par la tristesse et la frustration pour écrire quelque chose d'aussi affreux. J'ai également essayé de comprendre mais en vain. En tuant un philosophe pour avoir posé des questions gênantes, les Athéniens se sont engagés dans une tragédie au dénouement ironique. Certains diront que son véritable crime était son amitié avec Alcibiade, le dupeur éhonté des idiots et des bouffons, et la brute insipide Critias. Son exécution aurait été motivée par son statut d'ennemi de la démocratie. On peut difficilement nier ce dernier point car Socrate n'a pas posé trop de questions mais trop peu. Autrement, il n'aurait pas survécu au règne des trente tyrans. Pourtant, il a obtenu ce qu'il avait demandé. Une décision tyrannique prise par des sages en herbe au mépris d'une liberté à laquelle il s'était dévoué corps et âme. Et les Athéniens, en exauçant ses souhaits, ont étouffé les racines de la démocratie tout en cherchant à la protéger. Miranda, oula, pas étonnant que Straton ne soit pas populaire. Athéna, la vérité n'est jamais très populaire. Et c'est tout ? On n'a pas de plan téléchargé ? Ou quoi ? Bizarre. On a loupé un truc. Celui-là, on l'a vu. J'ai l'impression qu'on a rien oublié mais... Si on l'a lu. J'ai peut-être rien à trouver dans le laboratoire mais ça me parait bizarre. C'est vite, il y a toujours un truc et on nous fait un pitch à la fin. Là, il n'y a rien. Bon. Et si on l'énigme 4 ? Il y a rien, je pense, que l'on va faire aujourd'hui. Surf. Alors, une boîte. Ok, il faut envoyer du bleu. Ah, mais ça n'a jamais marché. Ah oui, il faudrait me déplacer. Ça ne passe toujours pas. Quoi qu'on peut faire ça. Oui, d'accord, mais... Mais ça ne marche pas parce que... Tout doit, on m'a mis du bleu ici. Et je ne peux pas faire ça. Après, peut-être que... C'est pas, je pense, pas jamais. Bien. Et ça marche pas. Et si on se met super loin comme ça, ça va marcher. Arrête de prendre lui. C'est trop chiant. Ça, ça marche comme ça. Maintenant, pourquoi on a... Ça. On va tenter un truc. Je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que ça s'élève dans les airs ? Ça s'élève dans les airs. Et je peux refaire ça. Ah, mais il faut... Ça n'a pas marché. Ah, si. Mais non. C'est ici. Je suis trop bête. Putain, mais c'est fou d'avoir bloqué ou deux et sur les autres qu'on y arrive. Merci. Recherche 2. Amorçage. Si ce que promettait à dévoiler concerne la théorie du tout est vrai, alors cela explique une grande partie des plans que j'ai trouvés. Presque toutes les structures artificielles de cette île ont été formés par un processus de transformation de l'énergie en matière, ou peut-être par différentes versions de ce processus. Certaines plus anciennes et moins efficaces. Je ne peux que supposer que la méga structure elle-même a été créée par Amorçage en faisant en sorte qu'une machine en crée une plus grande. Ce qui signifie sans doute qu'il est possible de créer un appareil relativement petit qui se transforme lui-même en une méga structure complète. Ou alors qu'on pourrait créer une machine qui se développe de plus en plus et qu'en soit quelque chose. Une ville dans une boîte ? Tout dépend de la source d'énergie, je suppose. Mais c'est quoi l'autre qu'on a ? Ah oui. Je prends une photo de référence. Je ne sais pas ce que c'est. On est à 1h17 de VOD. Est-ce qu'on tente de faire la 5 ? Histoire 2, on reprendra la 2 plus tard. On va faire ça. 5. Je ne sais pas si on n'aurait pas se porter grave. Nuisance. Ça a l'air horrible. Ça a l'air horrible. Il va falloir sauter ou quelque chose comme ça. Il va falloir sauter ou quelque chose comme ça. Ah ou alors avec le ventilo. Dans ce cas, il faut du rouge. Il va falloir sauter ou quelque chose comme ça. ça ne touche jamais et oui à quel moment on s'arrête en fait c'est raté oui manque juste ça un tout petit peu ah là c'est bien ah oui mais maintenant il faut que ça bouche ok comment on va faire je pensais pas que ça allait éteindre le ventileau pour être honnête il n'y a rien d'autre je pense pas que c'est une question de taming non mais là clairement à chaque fois on n'a pas le temps beaucoup trop court c'est vrai c'est un peu au tiers ah oui il me faudrait que ça se déactive et dans ce cas là on le met avec lui ok comment on a bloqué ou deux je comprends pas tell me yakut what impact do you think the megastructure will have on the future of this island if it stays out of control like it is now then what happened to Miranda could happen again but on a much bigger scale I'm not sure the ecosystem could recover from that at least not for a very long time even by our standards a frightening thought bon bah écoutez on va s'arrêter là pour oh dommage je pensais qu'il est possible d'aller sur mon oreille là on va s'arrêter là pour cette cette partie ah oui on peut du let's play de de talos principal 2 j'espère que ça vous a plu ça me fatigue cérébralement mais c'est pas grave on va faire autre chose là j'ai un ami de twitch il a un peu plus chez moi pour se pas perdre des bisous youtube à vite